Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes avec Hélène Thompson, bonjour madame. Bonjour monsieur. Et avec Yves Flamier. Bonjour. Et vous avez le même poste, mais dans deux académies différentes. Il faut savoir qu'ici, au Rectorat de Lyon et pour ce Mondial des Métiers, il y a trois académies qui sont là. Donc la vôtre, madame Thompson, la vôtre, monsieur Flamier, et puis il y a encore l'académie de Clermont. Tout à fait, les trois académies sont réunies sous le nom maintenant de Région Académique. Voilà, Région Académique, alors dites-moi justement, Région Académique, ça veut dire que vous travaillez ensemble régulièrement avec votre collègue qui travaille aussi actuellement ? Ça veut dire qu'on travaille tous les jours et plusieurs fois par jour ensemble, par téléphone. Parfois à nuit et jour, mais on ne le dira pas à nos époux respectifs. Par téléphone, en visioconférence ou en présentiel, sur tous les sujets qui nous occupent, qui sont dans notre mission, parce qu'effectivement, depuis la mise en place de la Région Académique en 2016, la plupart des sujets sur lesquels nous travaillons reposent sur des stratégies qui sont des stratégies de Région Académique. Donc nous travaillons à coordonner nos actions respectives. Voilà, tous les trois, tous les trois. C'est un monsieur ou une dame qui s'occupe de Clermont ? C'est un monsieur. Je suis un petit peu minoritaire, mais justement, ça fait partie aussi d'un combat, de travailler sur l'égalité filles-garçons et on le met aussi en œuvre dans nos compétences. Alors vous travaillez avec beaucoup de gens qui sont justement les personnes qui s'occupent de l'orientation dans les lycées, dans les collèges, et même peut-être plus petits. Au-delà même, je dirais, l'orientation, c'est une question, c'est une problématique qui démarre dès le plus jeune âge. Ben oui. Dès la sixième, on commence à s'occuper maintenant de l'orientation avec ce que l'on appelle, dans notre jargon institutionnel, le parcours à venir. Et c'est le mot parcours qu'il faut retenir dans cela. Un parcours qu'on va dessiner de la sixième jusqu'à la terminale, voire au-delà, voire tout au long de la vie. Oui, absolument. Nous sommes en charge de l'animation d'un certain nombre de personnels, les psychologues de l'éducation nationale notamment, et dans le cadre, effectivement, de la mise en place du parcours à venir que vient d'évoquer Hélène, c'est vraiment une œuvre collective. C'est-à-dire que l'orientation, c'est à la fois un cheminement, c'est un parcours, mais qui concerne, au-delà des professionnels de l'orientation, d'autres professionnels au sein de l'éducation nationale, les professeurs en particulier, et puis qui concerne et qui concernera de plus en plus d'autres partenaires de l'école et des partenaires comme la région, dorénavant, qui va avoir une place importante. Alors justement, j'allais vous poser la question. Vous êtes là tous les deux. M. Flamier, je vous voyais déjà depuis plusieurs années représenter ce travail. J'ai vu Mme Thomson cette année aussi à la conférence de presse. Ce travail qui se fait en Rhône-Alpes, en Rhône-Alpes-Ouvergne maintenant, on n'existe pas... Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes. Il n'existe pas dans d'autres régions. Si, si, bien sûr que si. En fait, l'orientation, bien sûr, est devenue une compétence partagée. On partage cette compétence avec la région. Donc c'est un partage état-région. Il en est le même dans toutes les régions de France. Alors c'est vrai qu'on avait peut-être l'avantage ici de travailler déjà avec la région main dans la main depuis plusieurs années. Et le Mondial des métiers est justement une action qui représente cette collaboration que l'on travaille depuis plusieurs années. Parce que M. Flamier vous disait tout à l'heure qu'il y a d'autres acteurs concernés. Il n'y a pas que l'école et il n'y a pas que les professeurs et les psyennes, en fait, pour que ces élèves puissent appréhender au mieux le monde économique et professionnel qui les entoure. On a aussi et bien sûr avant tout besoin des professionnels. Alors besoin des professionnels, vous les trouvez à travers les compétences de la directe qui est ici, mais aussi à travers les différentes, les chambres des métiers, les chambres consulaires qui sont là. Oui, et on travaille quotidiennement aussi avec, bien sûr, avec la directe, avec la chambre régionale des métiers de l'artisanat, avec la CCI. C'est vraiment un travail partenarial quotidien. Parce que, alors, une des choses qui sont importantes... Jean-Luc a aussi des questions à vous poser parce qu'il connaît bien les chambres consulaires de notre région. Quelle est la question ? Oui, mes questions ne concernent pas les chambres consulaires, mais plutôt le travail au quotidien des conseillers d'orientation. Il fut un temps où des gens de ma génération avaient de temps en temps la chance de croiser un conseiller d'orientation et de bénéficier de ces conseils. Quelle est leur mission ? Elle est prescriptive, c'est vraiment du conseil, c'est une maîtrise sur les parcours, sur les flux qui sont orientés dans les flux d'élèves, qui sont orientés dans chaque filière. Quelle est la mission et comment se déroule-t-elle au quotidien ? Et à quelle échelle exprimer en nombre d'établissements et d'élèves ? Alors peut-être déjà resituer et dire que ces conseillers ont évolué, ont changé, sont devenus désormais des psychologues de l'éducation nationale en charge de l'orientation au sein de notre institution. Donc c'est bien de ces personnes-là que l'on parle. En fait, ils contribuent à accompagner tous les élèves dans l'ensemble des lycées, des collèges, de nos académies. Ce qu'ils le demandent ou bien y a-t-il un passage obligé dans le bureau du conseiller d'orientation ou du psychologue ? Nos psychologues de l'éducation nationale interviennent devant tous les élèves puisqu'on peut faire des interventions collectives pour aider les élèves justement à préparer des moments clés dans les étapes de leur parcours. Il n'y a pas de conseil individualisé ? Il peut y avoir aussi du conseil individualisé, bien évidemment. Aujourd'hui, le conseil individualisé, et pour reprendre un terme que vous avez employé, il n'y a pas de prescription. Un conseiller, qu'il soit, dans la psychologue de l'éducation nationale, c'est valable aussi pour les professeurs principaux et l'ensemble des professeurs qui ont également une mission en matière d'accompagnement à l'orientation. Il n'y a pas de prescription. Il y a un accompagnement individuel et collectif et qui constitue un parcours. Et la professionnalité des psychologues de l'éducation nationale, c'est de considérer le collégien ou le lycéen avec ce qu'il est, avec la connaissance qu'il a, lui, le psychologue de l'éducation nationale, à la fois de la psychologie du développement et de la façon dont évolue un collégien, un adolescent souvent, c'est de l'accompagner dans un parcours en fonction des possibles, en fonction de ce que le jeune possède comme point fort, et en fonction de ce qu'il a envie de faire, et bien évidemment en fonction des possibilités. Mais il n'y a pas de prescription, ni en termes de flux, ni en termes de... Et alors, autre question vraiment d'actualité, d'aucun dit qu'il y a des suppressions de postes qui sont programmées dans ce secteur d'activité. Mais quelle est la réalité de cette information ? Pas de suppression de postes annoncées dans la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, pas ce jour. Chez les conseillers d'orientation ? Non, non, il n'y a absolument pas de projet, ni de plan de suppression de postes de psychologues de l'éducation nationale. Ça, c'est totalement erroné. Alors, on est très intéressés, M. Flamier, Mme Thompson, parce que nous vous nous dites, mais il va falloir que vous... On avait peu de temps pour aujourd'hui, et on va donc s'arrêter.